Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Alfayda, c'est la référence. Cette nouvelle perte en vie humaine liée à la pandémie ce dimanche avec 46 nouveaux tests positifs ce lundi avec 35 issus de la transmission communautaire. La situation quotidienne du coronavirus au Sénégal nous amènera au courant de ce JP à Dakar avec les précisions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'emploi et l'insertion des jeunes au Sénégal jusque-là, beaucoup de projets à coups de milliards remiscent grand impact et proposent l'émission de la politique sous fond de discrimination. C'est en tout cas le point de vue du président du conseil communal de Kerm Diabel, vous l'entendrez. Promotion de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Le mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal lance un appel solennel au chef de l'État, Macky Sall, et pour cause, ses membres ne veulent pas du tout être laissés en rade dans la nouvelle politique de jeunesse annoncée par le gouvernement. Leur président que vous entendrez également au courant de ce JP, ce JP dont le sommaire se résume ainsi. La revue de la presse, la page inter-nationale, celle sportive, ce sera donc dans la deuxième partie. A la technique, Côte de sec, Kenemeya, restez avec nous. Tout de suite, le développement. Le journal Neffatou Sissi. Un directeur du studio à l'unement à l'île aux insertions et emplois des jeunes, avec la date prochaine du 10 avril qui sera consacrée à la tenue d'un conseil national axé sur ces deux questions. A Kaulak, donc, un CRD spécial ce week-end. Et dans ce midi, suivons le reportage de Noa Biaye. L'employabilité des jeunes constitue une problématique au Sénégal. En prélude du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, prévu le 10 avril prochain. A Kaulak, un CRD a été tenu ce vendredi pour réfléchir sur la question. Alune Badarambeng, gouverneur de la région de Kaulak. Depuis les derniers événements, ce mois en cours, par là aux jeunes, le chef de l'État leur a bien dit qu'il les a entendus et qu'il les a compris. Le CRD de ce matin entre dans le cadre d'importantes décisions prises par le chef de l'État pour faire le point sur la demande et l'offre d'emploi en provenance et en faveur du chef. La région de Kaulak a enregistré une demande d'emploi exorbitante. Eni, Jean Coulis, inspecteur régional du travail. Au total, nous avons enregistré 36 227 demandes d'emploi dans la région. On l'a dit tantôt, ce n'est pas exorcif. Les autres pourront nous envoyer leur chiffre. Nous, 625 offres d'emploi. Le président du conseil communautaire de la jeunesse de Kermadjabel estime que les jeunes sont désespérés, Mohamed Abib Kébé. La jeunesse ne ressent pas véritablement ses projets au Sénégal parce que jusqu'à présent, la jeunesse souffre, la jeunesse attend les financements et cette jeunesse-là n'a pas la bonne information là où passer pour bénéficier de ces financements qui doivent revenir à la jeunesse. Pour renverser la tendance, le directeur du groupe 6 Plaza annonce déjà la création de 1500 emplois, BAYSIS. Monsieur le gouverneur, en ce qui concerne mon groupe présent à Kaulak, à travers nos différentes filiales, nous pouvons déjà vous confirmer la création de 1500 emplois directs et indirects. En attendant, une solution définitive à la problématique d'emploi et l'insertion des jeunes. Ces derniers vont encore devoir patienter. Patienté Noa Biaya, mais en attendant, restons donc au CRD de ce week-end pour réécouter justement l'opérateur économique BAYSIS par ailleurs président du groupe 6 Plaza. Monsieur le gouverneur, rien ne pouvait me faire davantage plaisir que de recevoir votre invitation à participer à votre comité régional de développement pour l'insertion et l'emploi des jeunes. En effet, l'emploi des jeunes est une grande cause nationale à cette période de difficultés économiques. Ce forum que vous avez bien voulu initier aujourd'hui est un profond engagement du chef de l'État, de son gouvernement, mais surtout de votre vision, votre volonté à faire de la jeunesse de Kaulak parmi les plus performants à travers un recrutement de masse. C'est parce que vous voulez agir et avancer jusqu'au bout en faveur de l'emploi des jeunes que vous vous êtes engagés à proposer à l'ensemble des acteurs, collectivités territoriales, partenaires sociaux, entreprises, l'ouverture d'une large concertation sur l'accès à l'emploi durable. Soyez rassurés, monsieur le gouverneur, que vous ne serez pas seul dans votre recherche de solutions. Bien à présent, notre groupe vous accompagnera en partageant cette préoccupation de l'insertion professionnelle des jeunes et que nous aurons à cœur de mettre notre expérience, notre expertise et notre sens de l'intérêt collectif au service d'un monde du travail plus fluide, plus émancipateur pour tous les jeunes, toutes les femmes, plus protecteurs, pour les plus fragiles et plus en phase avec des espoirs des nouvelles générations. Je voudrais profiter de cette plateforme qu'on va pouvoir servir pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs sociaux, professionnels, des opérateurs économiques, investisseurs, afin qu'ensemble, on puisse porter notre chère région à sa place naturelle de deuxième ville économique du Sénégal. Et puis, présent à cette rencontre du CRD, le président du conseil départemental de Kaoulaq a appris une nouvelle orientation de la politique de l'emploi au Sénégal. Baba Ndiaye, que nous écoutons dans son allocution, recueillie par notre reporter Noa Biaye. C'est un serveur important, on parle d'emploi et d'insertion. Certes, le président de la République a demandé qu'on accélère la cadence, mais je voudrais témoigner que dans toutes les actions visées par le président la plus difficile, la jeunesse et les populations ont été au cœur de cette forte politique. Dans ses grandes priorités, et depuis son investi, la jeunesse était la priorité numéro 2. Dans son programme Sénégal et Méjean, le total IME est déplacé également au niveau du deuxième axe. Cela montre que dans un pays relativement jeune, quand on place le total IME à un niveau 2 des axes, c'est un jugement Sénégal et Méjean, cela dit qu'on a une attention tout à fait particulière pour la jeunesse. Ce n'est pas les événements. Par le décret sur le Conseil national d'insertion et de l'emploi des jeunes a été pris le 27 janvier 1921. Cela dit que le président est en chantier. Aujourd'hui, il est bien de continuer la cadence. Ici à Kaolac, nous avons cette préoccupation de l'injection des jeunes au niveau des cités d'Afrique, de faire porter les filières que nous avons, qui sont des filières porteurs de développement au niveau du département, de faire bouger nos acteurs économiques et ensemble, nous arriverons à trouver des solutions. Monsieur le Gouverneur, c'est vrai qu'il y a une situation nationale, mais je veux dire toute notre préoccupation de voir le niveau central déconcentré ou décentralisé, se situer vers le niveau local, pour une meilleure efficacité, une meilleure gestion des possibilités des programmes de développement de notre État. Tant que les résultats restent à Dakar, au niveau de la capitale, tant que c'est là-bas où les décisions sont prises, ces gens qui ne ménissent pas le lien du terrain ne pourront pas nous permettre d'avoir des résultats très vite. Si nous voulons avoir des résultats, ayons un cadre d'essence au tour de l'autre administrative, avec l'ensemble des acteurs économiques, notamment les qualités territoriales, les gestions concilières, les acteurs économiques, non députés de nos Hauts-Conseils de la République, les Hauts-Conseils sociaux, mais également la jeunesse, dans ces différents démembrements, pour qu'ensemble, nous puissions avancer, évaluer, faire le suivi et faire l'évaluation de nos prévenances. Je vous le disais dans les titres, excusez-moi, emploi et insertion des jeunes avec le CRD spécial de Kaoulak, beaucoup de projets à coups de milliards remisant grand impact et pour cause l'émission de la politique sous fond de discrimination. Mohamed Abib Kébé est le président du conseil communal de Kermadjabel. Et nous l'écoutons au micro de Noa Biaye. Un sentiment de satisfaction quant à l'organisation de ce CRD, parce que c'est une occasion pour faire un diagnostic sans complaisance de la situation d'évolution, de l'employabilité et de l'insertion des jeunes. Donc c'est une occasion qu'on offre à la jeunesse de s'exprimer et de dire là où le bas blesse quant à la formation, quant à l'insertion, quant au financement de leurs projets. Je confirme d'abord votre dire parce que la solution c'est d'abord de regrouper ces dix projets. On ne peut pas, pour une même cause, faire une démarche éparses. D'ailleurs là, vous voyez Anne Pêche de l'autre côté, d'autres projets de l'autre côté. Pourquoi ne pas, dans le domaine étatique, regrouper les initiatives pour que la jeunesse ait un interlocuteur ? En plus de cela, passer par les canaux de la jeunesse. Vous ne pouvez pas travailler avec la jeunesse sans passer par les conseils communaux de jeunesse, conseils départementaux de jeunesse, conseils régionaux de jeunesse, sans pour autant impliquer les mains. S'ils veulent avoir accès directement aux jeunes, alors que les jeunes appartiennent à des organisations fêtières qui sont les conseils communaux, les jeunes sont issus des communes. Mais il y aura un problème, impérativement. C'est pourquoi on finance des jeunes et le financement tombe à l'eau. C'est pourquoi l'accompagnement fait défaut. C'est pourquoi également nous ne sommes pas d'accord avec les chiffres qui sont annoncés. Donc la méthode n'est pas bonne. Il faudra revoir, avant d'autres financements, revoir d'abord le dispositif mis en place pour pouvoir véritablement réussir ces grands financiers. La jeunesse ne sent pas l'impact de ces dix projets. Ils sont nombreux ces projets, en particulier NPH, DER. Ils travaillent directement avec la jeunesse. On cite des milliards. Mais en réalité, la jeunesse n'a pas véritablement eu à dire qu'elle est satisfaite de tout ce qu'ils font par rapport au financement. Il faut faire le constat. Partir dans les services, dans tous ces projets-là, il faut aller voir quels sont les jeunes qui ont bénéficié d'un emploi. C'est des jeunes qui sont de la mouvance politique. C'est parce que tu as des rapports avec le directeur, avec le chef d'antenne, et ainsi de suite. Donc, si on faisait des appels d'offres, je dirais que l'antenne de Kavlak, par exemple, dit, pour le pilotage des activités de l'ANPEJ, nous lançons un appel à la jeunesse de venir déposer. Nous avons besoin de dix jeunes pour le pilotage du projet. Mais ça ne se fait pas comme ça. Donc, on veut aider la jeunesse, mais en réalité, on fait une petite discrimination sur les jeunes. Et ça, également, c'est une chose à corriger. La jeunesse est fatiguée. L'État met en place des dispositifs, un financement, mais partie de la jeunesse qui ne ressent pas véritablement ses financements. Il faudra revoir la coupe. C'est des spéciales autour de la problématique de l'emploi, mais aussi de l'insertion des jeunes. C'était donc ce week-end à l'amphithéâtre du lycée franco-arabe de Sing Sing. En présence de nombreux acteurs, entre autres autorités compétentes de la région, le gouverneur Alune Bada Raming, qui préside la rencontre, suivant un extrait de son discours au micro de Noa Biaye. Invicile sur la jeunesse par l'éducation et la formation, c'est également s'occuper de son insertion dans le monde de l'emploi. Et ceci est l'une des voies les plus rapides, mais également les plus durables pour l'émergence telle que conçue par M. le Président de la République, son Excellence Makissane. En effet, plus de 60% de notre population est composée de jeunes de moins de 20 ans, ce qui constitue un atout indéluant pour l'accélération du développement du Sénégal, car représentant ce qui est le plus déterminant dans tout processus de progrès économique et social. La ressource humaine, qui visait qu'il n'y a de recherche, c'est qu'il n'y a pas d'importance. Ah oui, à ces hommes et femmes jeunes, le chef de l'État accorde beaucoup d'importance, pour ne pas dire énormément d'importance. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui est fait, bien qu'il est déjà fait, depuis l'accession de M. le Président de la République à la magistrature supérieure en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Mais je parlerai aujourd'hui de la relance et du renforcement de celle-ci. Mais il y a aussi des offres provenant des entreprises, provenant des projets et programmes, provenant d'un capitaine d'industrie, provenant d'opérateurs économiques, provenant des chambres consulaires à travers ces différents secteurs d'activité, dont le commerce, l'agriculture, la pêche, l'élevage, les PTP, etc. Ainsi, nous avons pensé devoir inviter à ces réflexions, au-delà de la cible bénéficiaire qui est la cible jeune, partager avec nous ces préoccupations, partager avec nous ces attentes, partager avec nous ces différentes angoisses. Et pendant ce temps, je vous le disais également, le mouvement des élèves et étudiants du Sénégal m'efface un appel solennel au chef de l'État, Macky Sall, et pour cause, ses membres ne veulent pas du tout être laissés en rade. Pour en savoir donc un peu plus, écoutons le Président Matar Fall. Suite aux événements qui ont possécuté le pays, des événements dans lesquels beaucoup de jeunes ont sorti manifester leur colère, je mets contentement. Mais le Président de la République, Macky Sall, a déduit que c'est dû d'un problème d'emploi et manque d'insertion qui ont poussé ces jeunes-là à sortir dans la rue pour montrer leur arbre-bol. Et sur ce, ils décident de les accompagner par des formations professionnelles pour faciliter leur insertion, mais également de les doter de financement afin qu'ils trouvent de l'emploi. Nous, mouvement Désir l'étudiant franco-rame du Sénégal Méface, lançons un appel solennel au Président de la République Macky Sall et à l'ensemble des responsables qui seront chargés de ce programme. Pour lui dire que nous ne voulons pas que cette fois-ci, ce projet penche sur une partie et laisse à rade une autre. Cela veut dire que depuis très longtemps, tous les projets qui ont été mis en place ne prennent pas en compte les jeunes arabophones. Fout, ces derniers, ont subi leur formation dans une langue qui est différente de la langue officielle du pays. Et cette langue qui est le rap est une partie intégrante dans le fonctionnement du pays depuis même des siècles avant l'indépendance. Et vraiment, nous ne voulons pas subir la même injustice en fait sur nous. Et en tant qu'État, nous lui accordons un grand pardon, toutefois, qu'il s'occupe une partie de sa jeunesse et marginalise l'autre. Au moins, nous sommes tous des citoyens sénégalais au même titre. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Sur les zones de la référence, il y a un directeur du studio à l'une moment à l'eau. Et nous voilà maintenant à Dakar, direction le ministère de la Santé et de l'Action Sociale pour la situation quotidienne du coronavirus au Sénégal. Ce lundi 29 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1139 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 35 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons totalisé 18 cas, dont 4 à Liberté 6, 2 à Diamniadio, Liberté 2, Mariste et au Plateau, 1 à Fandresidence, Guédiawaï, Mermoz, Rufusque, Sébihotane et Arach. Dans les autres régions, il a été dénombré 17 cas, dont 3 à Kolda et à Vélingara, 2 à Saréa, Kies et Ziegenchor, 1 à Kaolach, Saint-Louis, Tasset, Tchénabasek et Touba. 287 patients suivis ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 29 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce dimanche 28 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis et hospitalisés est juge stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et collective, docteur El-Raji Moumouduniaï, fonds force Covid-19 à Kaolachalé, travailleurs du village artisanal. En point de presse, ce week-end, ont tenu à réclamer aussi leur part de cette aide très convoitée. N'est-ce pas, chère Tudiane Diagne ? Après un point de presse organisé tout récemment par certains artisans de la région de Kaolach, c'est au tour de ceux du village artisanal de Kaolach de tenir un point de presse ce week-end dernier concernant les 5 milliards promis par l'état du Sénégal. Ibrahim Sorneau porte leur parole. Avec le Covid, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est partout dans le monde que cette crise-là nous a touché, nous touche. Pour cela, nous souhaitons que si le ministre des Artisans, s'il peut nous permettre d'obtenir cette somme-là, ça peut nous quand même aider, même si c'est un duré d'un mois, de satisfaire nos petits problèmes aussi. Ça peut être quelque chose pour nous, parce que nous, on peut former des jeunes. On a beaucoup de corps de métier ici, dans ce village. Il y a des sculpteurs, des bijoutiers, des tailleurs, des cordonniers, Il y avait même des tisserans, mais au fur et à mesure, avec cette crise et puis une sorte de laisser-aller, certains métiers ne sont plus ici, dans ce village-là. Il y avait ce qui fait les bâtis. Tout se faisait ici, au village artisanal. Actuellement, tout est réduit. Pourquoi ? Parce que le secteur est toujours en train de noyer de telle sorte que beaucoup de jeunes ne croient plus à ce boulot-là. Les travailleurs du village artisanal de Kowlak invitent le ministre de l'Artisanat à contrôler l'argent mis à la disposition de la chambre des mequiers de Kowlak, selon eux, Abdoulaye Sal. Lors de cette rencontre, les artisans ont souligné également la rarité des clients noté depuis quelques temps au niveau de leurs services d'où l'appel de leur tourvée des marchés réorganisation du secteur de l'artisanat avec à la clé un bon dispositif de formation des jeunes le plaidoyer des acteurs bijoutiers au village artisanal de kawlak ibrahim assorna que nous réécoutons toujours une croûte cherti diane diane pour aider les artisans je crois que on doit réorganiser notre secteur depuis 75 je travaille ici au village artisanal j'avais 14 15 ans c'est ici que j'ai fait mon formation je suis allé à l'étranger aussi on dirait de 20 ans dès que je suis retourné aussi je vois que tout est là où on avait laissé ça bien ou bien même plus bas que avant nous souhaitons si on peut réorganiser ce secteur ce qui a développé beaucoup de pays comme les marocains les maliens et d'autres pays ils sont beaucoup de considérations à leur secteur artisanal pourquoi si nous pouvons avoir une école parce que notre métier que je fais la bujoutérie dans certains pays européens il ya des écoles qui apprennent de faire la bujoutérie comme les élèves qui va à l'école hommes comme femmes des jeunes filles qui apprennent de faire la bujoutérie si nous pouvons avoir cette centre de formation là dans beaucoup de corps de métiers qui sont ici cela aussi je pense que ça pourra aider certains jeunes parce que moi je suis pas allé à l'école mais je ne regrette pas parce que dès bas âge mes parents m'ont mis dans ce métier et que je ne regrette pas aussi depuis que je suis ici c'est dans ce métier là que je règles ma vie je suis marié et j'ai des enfants ce que nous voulons nous c'est des choses qui sont concrets qui sont rentables et qui peut aussi pousser les jeunes envers les métiers pour faire leur formation pouvoir faire quelque chose à leur propre service transport et la question nous amène à ziguinchor où les chauffeurs gros porteurs sont très remontés contre les autorités municipales suite à une révision de taxes sur les véhicules de transport de marchandises à ce propos écoutons jean-jacques akbou le reporte parole il est ici au micro de notre correspondant mouhammed sagna nous avons constaté que la commune de ziguinchor a tout simplement décidé d'augmenter la taxe communale qui était de 5000 francs ils sont passés à 10 000 francs ce que nous trouvons inacceptable pour une ville comme ziguinchor où on demande à chaque camion qui rentre ou qui sort de ziguinchor de payer cette taxe qui s'élève à 10 000 francs sachant que aussi dans tout le sénégal vous ferez tout le tour des communes jamais vous n'aurez à payer ce montant avant on nous parlait de 5000 francs et dans les autres régions on est entre 3000 et 3500 pourquoi ziguinchor est à 5000 francs de 5000 ils veulent passer à 10 000 francs c'est ce qui explique aujourd'hui aucun camion ne peut rentrer aucun véhicule ne peut rentrer qu'on ne peut sortir de ziguinchor mais on est obligé de dire non et c'est inacceptable 10 000 francs par camion c'est comme si la mairie aujourd'hui était en train de rechercher un pactole qu'on doit récupérer sur le dos des chauffeurs c'est inacceptable ce n'est pas la cause des chauffeurs ce sont les agents de la perception les duty man comme on dit qui sont obligés qui ont tout simplement demandé aux chauffeurs de payer s'ils avaient accepté qu'ils payent 5000 francs aujourd'hui vous n'aurez pas vu ces camions là ils seraient partis mais du moment où on leur exige à payer 10 000 francs raison pour laquelle c'est ce qui explique ce blocage Alfaïda FM Alfaïda FM 2 millions 500 le soutien de Abdoulaye Houma responsable politique de l'APR en direction des étudiants ressortissants de Kaulaka à l'université à Saint-Sec de ziguinchor des étudiants qui dernièrement fustigeaient l'inertie de la mairie de Kaulaka face à leurs nombreuses réclamations les détails donc c'est dans ces propos du président de la commission sociale des étudiants chers diens aujourd'hui nous sommes ici chez monsieur abdoulaye Houma parce que deux semaines passées on avait mis en point de presse pour relater nos problèmes à Jigenshaw raison pour laquelle aujourd'hui voilà nous faisons un déplacement jusqu'ici pour monsieur abdoulaye Houma il nous a reçu donc raison pour laquelle il nous a donné une chose de 2,5 millions pour régler nos problèmes c'est à dire que nous disions sapeau à monsieur abdoulaye Houma dans ce geste qu'il nous a donné donc c'est à saluer on le remercie vraiment parce qu'il y avait pas mal de personnes qui ont déjà entendu notre voix et ils ne nous ont même pas réalisé donc raison pour laquelle quand il a fait cette tactique vraiment on dit sapeau à monsieur abdoulaye Houma et j'espère que à partir d'aujourd'hui c'est que nous vivons nos problèmes là-bas à Jigenshaw commence à diminuer notre problème donc il nous a donné encore 3000 tickets de resto pour gérer notre restauration donc par ma voix au nom de tous les étudiants de l'université à Saint-Ceck de tous les étudiants de Kaoula nous disions merci monsieur abdoulaye Houma parce que puisqu'il était un jeune comme nous donc on lui dit merci 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 c'est à dire que c'est l'essentiel qu'on devait faire et il nous a aidé on n'a pas un mot à ajouter donc c'est moi qui avais le travail sur le recensement des nouveaux bacheliers parce que je suis le PSSR de la commission sociale et j'ai recensé cette année-ci j'ai recensé plus de 100 étudiants donc les 7 sont venus en médecine les 93 je pense n'ont pas encore logé donc ce qui nous fait problème et j'espère que monsieur Abdelha Houma a réglé ce problème là-bas Vous suivez, vous suivez le journal, le journal Sur les zones de la référence 9010.13w.radioalfeid.net et nous émettons depuis l'immeuble cher Imam Hassan Sissé dans la cité religieuse de Médina Baye vote ce week-end du budget de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaoula à hauteur de 350 millions de francs CFA mais avant cela les discussions ont été orientées sur le bilan de l'an dernier Oui, comme vous le savez nous nous sommes retrouvés ici pour voter le budget de la chambre de commerce de 2021 en présentant un rapport général du budget de 2020 qui a été un peu difficile mais nous avons arrivé à le réaliser avec un taux de réalisation de 80% avec le fonctionnement qui n'est même pas 30% et presque 60% d'investissements et vous avez vu on a fait beaucoup d'investissements ici et au port et que normalement nous envisageons de faire encore des investissements au niveau du CIVSOR c'est une plateforme qui va coûter plus de 25 milliards mais la chambre va investir une partie de l'aménagement le reste c'est les acteurs privés qui vont l'investir donc peut-être la chambre va investir du equivalent de 2 milliards mais le reste c'est les investisseurs privés qui vont vouloir investir pour installer des industries donc c'est ça le budget de 2021 accentue beaucoup plus dans la création de l'emploi comme ça a été toujours notre vocation et en même temps l'organisation de la foire internationale de Kaolok et en même temps la réalisation des plateformes économiques exemple nous avons installé à Kerbaka une plateforme regroupant la production, la transformation et tout ça c'est des investissements faibles de 20 millions et que 250 jeunes puissent travailler et avoir leur formation et leur sortie imaginez ce que nous nous disons sur l'accès des milliards d'investissements mais la chambre a déjà trouvé cette possibilité nous pensons aussi à un système de mécanisation agricole au lieu de contenir l'agriculture enceinte c'est de former des jeunes avec un programme qui va s'appeler GIMA, groupement d'utilisation des matériels agricoles former 10 jeunes et en leur donnant du matériel ils vont faire des prestations chez les agriculteurs pour mieux amortir l'équipement soutien au secteur privé, le président de la CCAC de Kaolok prône la suppression des agences et plaides pour que l'Etat confie le financement aux chambres consulaires c'est le régime que nous réécoutons toujours au micro de Cheikh Babakar Dien vous savez qu'avant 2012 il n'y avait pas des agences il n'y avait que la chambre de commerce qui faisait tout mais du temps là il n'y avait pas une dynamique économique des Sénégalais c'est des Français ou bien des personnes qui ont été formées qui géraient l'activité mais en 2012 l'Etat a créé plusieurs agences et jusqu'à maintenant les agences, quel est leur rôle ? c'est de soutenir le secteur privé le secteur privé, leur cadre de consultation c'est la chambre donc ils n'ont qu'à vous dire confier cette mission à la chambre je n'ai pas dit de donner à la chambre l'Etat dit que je veux financer les jeunes il n'a qu'à vous dire faire l'étude de nous donner un cahier de charge dès qu'on a un cahier de charge très clair nous on finance et on suit jusqu'à le remboursement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas les moyens de suivre les remboursements, de suivre l'encadrement la chambre est faite pour ça partout dans le monde donc moi je pense que l'Etat s'il savait combien il perd sur le fonctionnement des agences moi j'ai dit que le président Macky Sala a dit qu'il a économisé 40 milliards sur les voitures et tout sa téléphone s'il avait suivi les chambres et adopté il va économiser plus de 300-400 milliards sur le fonctionnement parce qu'on dit 14 agences mais nous on a recensé plus de 70 laquelle leur fonctionnement dépasse 200 milliards fonctionnement seulement donc moi je pense que pour nous ça confie nos ministères les ministères donnent cette mission aux chambres nous on va réaliser parce que l'opérateur économique qu'est-ce qu'il a vu ? informer et d'être formé et d'encadrer et de le financer on a tout, on a notre mutuelle, on a nos banques, on a nos centres de formation on a nos centres de suivi et encore la chambre, l'établissement public ça vraiment c'est le responsable de l'Etat qui a une responsabilité d'organiser les élections c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne veulent pas quitter leur poste qui repoussent les élections ou bien qui cherchent des points de blocage vous avez entendu que depuis 2015 les renouvellements devaient se passer des gens ne voulaient pas en sachant qu'en renouvelant les instances ils vont perdre leur poste ils ont créé des réformes en disant chambres comme chambres d'agriculture mais tout ça on n'est pas contre mais l'Etat est responsable de régler ça et que s'il le veut, les mois à avril il peut sauter les décrets et organiser les élections et que... à faire bigamening Actualité internationale Internationale, elle porte à 12h, bientôt passée de 32 minutes au temps universel la signature de nos partenaires de la voie de l'Amérique Des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours lors d'une spectaculaire attaque à 10 dans le nord du Mozambique tandis que des milliers de personnes continuaient à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence selon plusieurs sources et témoins Actualité internationale Les autorités égyptiennes ont mené dimanche sans succès des opérations pour tenter de dégager le canal de Suez bloqué depuis 6 jours par un gigantesque porte-contineur perturbant l'ensemble du commerce maritime et occasionnant chaque jour des milliards de dollars de pertes Actualité internationale Le docteur Anthony Fauci, conseiller à la Maison Blonde sur la pandémie du Covid-19 s'est dit entier dimanche du plateau observé dans le nombre de cas aux Etats-Unis Il estime que cela était dû à la levée prématurée des restrictions dans certains Etats et il craint ou risque de commettre une nouvelle vague épidémie prenant l'exemple de plusieurs pays européens où l'épidémie repart Intervenant sur la chaîne CBS, il a souligné que ce plateau est dû à des choses comme les vacances de printemps et la levée des mesures de restrictions dans certains Etats Je pense que c'est prématuré Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde avec près de 550 000 morts pour plus de 30 millions de cas positifs de Covid-19 Le pays est engagé dans une opération de vaccination massive Environ 50 millions de personnes ont été vaccinées et près de 3 millions de doses sont administrées chaque jour C'est vraiment une course contre la vaccination de la population et ce qui a affirmé Anthony Fauci Actuality International Le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé dimanche du pétrole contre les vaccins alors que son pays qui fait l'objet de sanctions économiques tout sans notamment le secteur pétrolier fait face à une deuxième vague de coronavirus Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a critiqué le stockage excessif de vaccins contre le Covid-19 par les pays développés Il les a appelés à les partager avec le reste du monde ses moyens selon lui de venir à bout de la pandémie Dans un entretien avec la chaîne canadienne CBC M. Guterres a également déploré que le système international COVAX d'aide aux pays défavorisés soit en difficulté parce qu'il y a beaucoup de stockage de vaccins des limitations aux exportations et que COVAX manque de fonds Actuality International SSSport Et voilà c'est l'heure de lui dire bonjour façon de l'accueillir à nos studios Moussakane pour la page sportive Bonjour Ndeye Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec la douzième journée de la Ligue 1. Djambar et Casasport ont fait match nul 1 but partout. Même score également entre L'Aïs Douane et L'Aïs Piquine. Tenguec FC et Génération Foot ont fait match nul blanc 0 but partout. Djaraf de Dakar Basse-Naps 1 but à 0. Niamour de Luga 5 lignes devant Statenbourg 1 but à 0. Gorée et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul 0 but partout. Bourg Petite Côte et NGB Ngaritali ont fait match nul blanc 0 but partout. A l'usure de cette rencontre, Mbaye Djouf Dja, le président de Bourg Petite Côte, que je vous propose d'écouter, il est ici au micro de Chertidjan Diagne. Très très satisfait, très satisfait. Je ne me cache pas aussi parce que NGB, moi je suis le président d'honneur de Ngaritali depuis Ngarital. Donc ce score, le président du foot me retire la tête de les oreilles. Mais je crois que le score est honorable au vu de la partie, c'est équitable. Et il faut reconnaître qu'on aurait pu perdre également, comme eux auraient pu perdre. Et je crois que le nul est équitable. Donc nous allons nouer un long bail. Nous vous donnons déjà rendez-vous ce jeudi parce que nous recevons Guy Djaway en Coupe de la Ligue, ici sur ce même salle. Et appeler les écoles de football jusqu'à la fin de la saison, sauf les jours de classe, auront une entrée libre. J'ai demandé la permission déjà au président de la section de football, qui a pris toutes les dispositions pour que ces jeunes-là puissent voir ce qu'il se fait de mieux au Sénégal. Mais mieux, mieux, mieux que Caroline Feuille, mieux que même certaines jeunes. Je n'ose pas dire le stade de la Dior, en choisissant, j'aurais choisi de venir jouer ici. Parce que quand même, le public est fair play, la pelouse elle est correcte. Parce que nous venons de voir ce qui s'est passé avec Caroline Feuille. Je crois que les Kaouloquois peuvent quand même s'engager d'avoir quand même tenu haute l'infrastructure, qui est dans de très bonnes dispositions pour recevoir la Ligue 1. Nous nous sommes très satisfaits. Le stade de Bourre était en fatigue, dommage pour eux, parce qu'ils ont dit que la pelouse n'était pas bonne. Aujourd'hui on a vu qu'aucun des joueurs ne pouvait se plaindre de cette pelouse. Donc, chapeau aux Kaouloquois et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Tcherno Koso Djane, le président de la Ligue de football de Kaouloque, a lui aussi beaucoup apprécié le déplacement du public. Merci pour tout le respect des gestes barrières. Koso Djane, que nous écoutons au micro de cher Tidjan Djane. C'est la fois, tout ça, satisfait, parce que ça s'est très bien passé, l'organisation était magnifique. L'ambiance était là, le jeu était plaisant, mais quelque part un peu mitigé. Parce que j'aurais souhaité que Mbouro Petitcoï gagne, voilà, pour un début, voilà, pour un peu d'une raison au choix qu'ils ont fait des miracles. Donc vraiment, mais globalement c'est un sentiment de ça. Le public avait besoin de retourner au stade, franchement, depuis presque plus d'un an, il était sevré de football. Les matchs étaient à huis clos à cause du contexte, de la maladie. Alors, mais avec la levée des adhésions sanitaires, le public est retourné au stade, même si c'est encadré. Parce que ce qui est permis, c'est 50% de la capacité du stade, vous l'avez vu, mais il nous a été un peu difficile de respecter ce truc, même si on a essayé d'observer les multibariennes, mais c'était chaleureux. C'est un public qui retrouve son stade, qui retrouve son football, son spectacle. Je pense que c'est une très bonne chose et nous continuons à espérer que la maladie va reculer, le bruit soit parti. Pour la Ligue 2, Diamano de Fatigue, 5 ligues devant Dembo Diop, 1 but à 0. Tchesse FC bas, Africa Promofoot, 3 buts à 0. Port bas, EJ Fatigue, 2 buts à 1. Guéjoua Football Club bas, Ligue 1 de Saint-Louis, 2 buts à 0. Sonakos bas, Amity FC, 2 buts à 1. Renaissance 5 ligues devant Wokam, 2 buts à 0. Ce soir, Kermadjo reçoit Duc. Sixième journée des éliminatoires, Cannes 2021, Namibie bas, la Guinée, 2 buts à 1. Tanzanie bas, la Libye, 1 buts à 0. Tunisie bas, Guinée équatoriale, 2 buts à 1. Ghana bas, Sao-Tome et Principe, 3 buts à 1. Soudan élimine l'Afrique du Sud, 2 buts à 0. Assézère, Angola reçoit Gabon. Égypte reçoit Comorre. Maloui reçoit Oganda à 16h. Togo, Kenya, Burkina Faso, Soudan du Sud. RDC, Gambie. Zimbabwe reçoit Zambie. Algérie, Boswana. C'est à 19h. Dixième journée nationale de Toglou, père devant Kerieli, 1 buts à 0. Ndart, Gage bas, Penge, 1 buts à 0. Uka, 5 ligues devant Kaural, 1 buts à 0. Sanchiba bas, Asuk, 1 buts à 0. Kolda, père devant Cotosport, 1 buts à 0. Ngelemou, Badon Bosco, 2 buts à 0. Asfa, 5 ligues devant Uspa, 2 buts à 1. Damels, modèle de Mbao, 1 buts à 0. Neuvième journée, D1, foot féminin. Baobaba, Asako, 3 buts à 1. Syrienne, père devant Aigle, 1 buts à 0. KFC et Casasport ont fait match nul, 1 buts à 0. Tigresse, père devant Amazon, 2 buts à 0. Dorat, bas, Laf, 2 buts à 0. Septième journée, D2, Geoff, Yor, père devant Afa, de Graiof, 5 buts à 0. Kolda, 5 ligues devant Gazelle, 3 buts à 1. Olympique, Zigachor, écrase, Jato FC, 9 buts à 0. Kumare, Ba, Tassito, 3 buts à 0. Voilà NFC qui déferme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. A excellent issue du programme sur la 90.1. La revue des quotidiens sénégalais paru ce matin depuis l'immeuble cher Imam Hassan, si c'est dans la cité religieuse de Midi-Nabaï, à présent donc avec cher Tiyan Sarr. Bonjour, c'est désormais officiel. Détiéphale officialise son entrée en lice dans l'espace politique. Un nouveau parti porté sur les fonds bâtissements suite à sa rupture avec Réoumi. La formation politique dirigée par Idriss Hessek, son ancien mandor, désormais à la tête du parti républicain pour le progrès d'Issouak Askanoui. Détiéphale prône pour faire avancer le Sénégal une synergie active basée sur le dépassement de soi au profit exclusif de la patrie, écrit nos confrères du journal Le Cotidien La Trubine. L'île quotidienne note que Détiéphale, écartée de la vice-présidence de Réoumi, crée son propre parti et passe à l'offensive avec l'annonce ce dimanche de la création de cette nouvelle formation politique après de longs moments passés derrière son ancien leader Idriss Hessek. Détiéphale sent maintenant la nécessité de s'afficher en première ligne, écrit la publication sur Choua, rappelle qu'ils ont été nombreux à quitter le navire du Réoumi. Ils sont pour nom Abdou Rahman Diouf, Thierno Bokoum, Léna Sen, Badra, Gadiaga, Colonel Kébé, entre autres. Tous indiquent le journal en haut dénominateur, comment ce sont des poids plumes dans Vox Popli. Détié affirme à choisir entre vous le peuple et les privilèges. Je vous choisirai toujours. Détiéphale en insoumis au service du peuple, d'après nos confrères du journal Vox Popli, le journal Sud Quotidien, Bar Assaune, Détiéphale, L'HID, le même journal, note que l'Union des magistrats du Sénégal, pour parler tout à fait autre chose, refuse la pression au sujet de la libération des personnes arrêtées lors des dernières manifestations. Dans un communiqué publié dimanche, l'UMS s'indigne de la sortie du mouvement pour la défense de la démocratie M2D, condamnant le supposé refus du juge d'instruction de Durbel de libérer les personnes arrêtées pendant les manifestations survenues après l'arrestation du député Ousmane Sonko, d'après nos confrères. Et le journal L'Asse de titrer à sa une, l'Union des magistrats du Sénégal, recadre le mouvement pour la défense de la démocratie. Critique pour sa part, toujours, On reparle de Madiambal Diagne, qui écorche la crédibilité du président de l'IMS. Le juge Télico va rester en justice. Le journaliste, d'après le journal Le Codien, nous parle de l'audience avec Sérine Muntaha Basiroumbaké. Dambot pose le dossier du troisième mandat sur la natte du calife général des Mourides. Pendant sept ans, le journal Le Codien revient sur la succession de Ian Tiam. Le débat va croissant. D'après nos confrères, l'imam de la grande mosquée de Dakar, conteste ou mardienne. Le grand Sérine Abdoulaye Murtard Diop conforte imam Moussa Samb. Autre information à lire dans les colonnes du journal Enquête avec le dossier concernant la gestion des ordures et lutte contre le chômage. Échec aimant, d'après le journal, l'affaire des ânes de Baradiop remet au goût du jour l'épineuse question de la collecte des ordures. Selon le directeur de l'emploi, Pape Moudoufal, il est malhonnête de vouloir accabler le projet de Barra. Le Codien L'Évidence donne la parole à Mamboïdjaou. Mamboïdjaou en tournée dans le Fouladou appuie l'église et la mosquée mourite. D'après le journal, le Codien L'Observateur parle de Bayhili et ses confessions poignantes sur sa maladie. Je n'ai aucun soutien. Les Sénégalais ne m'ont pas rétribué à hauteur de tout ce que je leur ai donné. à réfusque. Aucun maire n'est venu à mon cheveil. En sport, pour terminer avec le Coréen, Sounulam, Emeu et l'Akdeu en triplex. Le calme avant la tempête. A vos kiosques. Et bon le cure. Il y a 12h bientôt passé de 42 minutes à Naouel, le long de la rue El-Rajé-Abdoul Agnès. Et ici, à l'immeuble, cher Imam Hassan Nassissé, nous émettons un directeur du studio à l'une moment à l'île. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Cette nouvelle perte en vie humaine liée à la pandémie, ce dimanche avec 46 nouveaux tests positifs ce lundi, dont 35 issus de la transmission communautaire. A ce propos, vous avez suivi les précisions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Emploi et insertion des jeunes au Sénégal jusque-là. Beaucoup de projets à coups de milliards, mais sans grand impact y propose l'immixion de la politique sous fond de discrimination. C'est en tout cas le point de vue du président du Conseil communal de Kerm Djabel, vous l'avez entendu. Promotion de l'emploi et de l'insertion des jeunes, le mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal lance un appel solennel au chef de l'État, Makissal, et pour cause, ses membres ne veulent pas du tout être laissés en rade. Dans la nouvelle politique de jeunesse annoncée par le gouvernement, le président que vous avez entendu également au courant de ce JP. Le JP dont le sommaire se résumait ainsi. La revue de la presse, la page internationale, celle sportive, c'était donc dans la deuxième partie. À la technique, code de sec, Kenemi 13 Rende Khadisadjo vous retrouvera pour la version Wolof. À toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi, bon début de semaine et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Sous-titrage Société Radio-Canada